Bonjour à tous, c'est Abélina Saint-Just, j'ai grand plaisir à vous retrouver pour ce direct, ce live, qui a été annoncé avec une thématique assez particulière, on va y revenir. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas et qui arriveraient dans ce live de manière un petit peu inopinée ou par curiosité interrogation, je suis médium canal de naissance et depuis maintenant plus de 40 ans, je suis travailleur de lumière et ces derniers temps, on va dire précisément depuis le 17 août 2016, mes guides m'ont fait sortir un petit peu de ma zone de confort pour me mettre sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux pour pouvoir communiquer, transmettre, alors transmettre mon don, mes expériences et ma vision, qui est une vision qui ne fait que m'appartenir et je suis comme vous, je suis un élément, une pierre à l'édifice commun. Alors pour ceux qui ont un petit peu suivi mon arrivée sur internet, j'ai tout d'abord monté une page Facebook où je prône le partage et la bienveillance et également un site où je regroupe l'ensemble des écrits, que ce soit des écrits sur des thématiques que l'on me sollicite ou alors des éléments qui viennent de l'au-delà pour nous permettre de réfléchir et d'ascensionner. Alors aujourd'hui, j'ai fait le choix entre guillemets, j'ai fait le choix, on m'a un petit peu poussé et encore une fois fait sortir de ma zone de confort pour évoquer un sujet, à mon avis, je ne crois pas que vous puissiez en trouver un autre qui existe, La thématique c'est les ratés en médiumnité. C'est un vaste sujet, je vais d'abord vous parler, échanger avec vous un petit peu sur ce sujet et puis je vous propose, si vous avez des questions en cours ou enfin on verra un petit peu comment les choses vont évoluer sur le live, je vous propose également de poser vos questions, en tout cas de faire, on va dire, un lien, un partage entre tous les intervenants qui pourront être là en direct. Cette vidéo sera ensuite partagée sur bon nombre de groupes sur Facebook pour ceux qui n'auront pas pu être en présence. Alors quand on parle de ratés en médiumnité, moi ce que j'aimerais en tout premier lieu, c'est vraiment vous expliquer pourquoi on m'a amenée à aborder ce sujet qui est, semble-t-il et manifestement, un sujet plutôt tabou puisque si on écoute un petit peu ce qui est autour de nous, rares sont ceux qui admettent d'échouer, de se vautrer, d'avoir complètement cafouillé, etc. Alors à titre personnel, j'ai eu des loupés au niveau de la médiumnité et j'ai besoin pour rester dans cette logique de partage sur les réseaux sociaux, encore une fois, de partager mon expérience en tant que travailleur de lumière et ce n'est pas parce que je suis médium canal de naissance que pour autant j'ai la science infuse, que j'ai la maîtrise du tout et que je ne suis pas sujette à l'ego et on en reparlera aussi. Alors je voudrais aborder en fait le sujet des ratés en médiumnité sur, on va dire, deux aspects. Le tout premier, on va dire que ce sont les ratés qui sont dits inconscients. Alors inconscients, c'est ce que je développerai après et sur les ratés conscients, alors on va dire que ce sont effectivement des personnes qui se disent voyantes ou médium et qui vous racontent de la crotte, on va dire les choses clairement pour arrêter de tourner autour du pot. Là manifestement, ce n'est pas de la médiumnité, donc on n'en parle pas forcément. Eh bien moi aussi, je me suis fait bonne année comme vous, moi aussi j'ai eu besoin de consulter pour me rassurer en me disant est-ce que j'entends vraiment ce que j'entends, est-ce que je perçois vraiment ce que je perçois pour moi et est-ce que c'est la réalité. Donc pour évidemment ceux qui arnaquent, ceux qui desservent totalement le vrai métier de voyant ou de médium, je vous dirais que ça ne m'intéresse pas forcément de les évoquer aujourd'hui ce soir puisque c'est plus de l'arnaque que des ratés, puisque les ratés, le sens et l'intérêt, c'est d'en prendre conscience et d'essayer de savoir pourquoi il y a ce raté. Alors, petite évidemment vidéo et donc directe pour rappeler à tout un chacun l'humilité qui est nécessaire dans nos métiers qui ne sont pas forcément évidents. Je vous rappelle qu'on travaille sur l'instinct, sur le ressenti, sur le vibratoire, sur l'émotionnel. Donc à nous de nous rappeler qu'en toute humilité, nous ne sommes rien. Alors, je vois qu'il y a plein de coucou, plein de bonjour, coucou à tout le monde, bienvenue. Voilà, vous pourrez, si vous le souhaitez, en cours de vidéo, pouvoir poser vos questions, partager également vos expériences sur les ratés en médiumnité. Et puis moi, je suis surtout là aussi pour vous dire, il n'existe pas de certitude. On est vraiment dans le monde de l'infini et des incertitudes absolues. Allez, on va démarrer. Je voudrais partager avec vous ce que j'ai pu, moi, vivre dans ma propre médiumnité, même si, comme je l'ai déjà expliqué, je n'ai aucun mérite. J'ai trois clercs qui sont ouverts, la clercs sentience, la clerc audience et la clercvoyance. Donc on va se dire, bah dis donc, Avelina, avec tout ça, tu devrais être au top, tu devrais être super méga bonne dans ton travail. Mais enfin, d'avoir trois clercs ouverts, c'est juste extraordinaire, certains n'en ont qu'un. Oui, en effet, mais je reste, comme vous, un terrestre. Je reste dans mon incarnation, je reste dans mon apprentissage, et vous le savez très bien, c'est que même les médiums, même les maîtres Reiki, enfin tout praticien qui soit, doit aussi vivre sa vie d'humain, de terrestre, et essayer de jongler, de juguler avec ces deux aspects qui ne sont pas forcément évidents. Parfois, on arrive à bien évoluer au niveau du lâcher prise, du lâcher de l'ego dans la spiritualité, dans son boulot de médium, puis à titre personnel, on se loupe, on se vôtre, et il y a des ratés. Moi, mes ratés au niveau de la médiumité, je vais vous en partager quelques-uns qui vont sans doute faire écho en vous, puisque vous avez peut-être déjà eu le cas, alors que ce soit en voyance guidance ou dans les contacts défunts. Donc, premier raté dont je me souviens, il y a une vingtaine d'années de cela, j'étais jeune, j'avais 20 ans, j'avais encore les cuisses roses, comme disent certains, et du coup, dans ma vingtième année, même si depuis mes trois ans, j'ai démarré sur ma médiumité, et que je savais que ce que j'entendais, j'entendais, je savais que ce que je voyais, je le voyais, tant pis si les autres ne comprenaient pas, j'avais bien pigé que j'étais seule au monde avec mon don. Eh bien, arrivé à 20 ans, donc après quand même une petite quinzaine, 17 ans de pratiques un peu à l'arrache, eh bien, je me suis rendu compte lors d'une, entre guillemets, consultation, puisque je faisais cela encore pour les mettre à l'épreuve, et me mettre à l'épreuve, je me suis retrouvée avec une dame en face de moi, qui me posait plein de questions, puisqu'on était dans de la guidance. Pour le coup, ce qui était intéressant, c'est que ça a démarré très facilement, je dois l'avouer, puisque je me suis complètement laissée porter en me disant, de toute façon, et comme je le fais à chaque fois avec beaucoup d'humour, je leur dis, hop, 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 vous me dites de lâcher prise, allez-y les gars, donnez, et si vous ne donnez rien, eh bien, ce n'est pas moi, moi je ne suis que le messager. Et pour le coup, ce jour-là, c'était une dame que mes parents connaissaient, c'était commerçante, c'était une dame qui était aussi commerçante, et forcément, j'avais un petit peu la pression, elle avait beaucoup de questionnements, et je sentais que c'était des éléments d'interrogation qui allaient, pour la suite en tout cas de sa vie, être importants. Et en fait, je pense que j'ai ressenti la pression, j'ai ressenti à ce moment-là la pression de donner des bons éléments, et surtout, quelqu'un qui était réellement super en attente. Du coup, à 20 ans, je me suis dit, waouh, waouh, il y a intérêt que ça donne, il y a intérêt que le contenu soit à la hauteur de ce que cette dame attend, et je me suis mise la pression. Alors, en me mettant la pression, ça veut dire quoi ? Ça veut simplement dire que quand j'ai démarré, j'étais un peu zen, et puis les choses arrivaient, donc je disais tout ce que j'entendais, tout ce que je percevais, mais je dois avouer qu'à un moment donné, elle m'a posé une question extrêmement précise, je ne me souviens absolument plus de la question, je me souviens simplement de ce moment où on m'a donné un élément de réponse, et mon ego, c'est-à-dire mon moi intérieur, c'est-à-dire Abelina, moi, la terrestre, je me suis dit intérieurement, entre le moment où j'ai entendu, et qu'il fallait que je donne cet élément de réponse, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? C'est nul, mais j'ai trop la honte, je ne vais pas lui livrer ça, c'est pourri ! C'est-à-dire que j'ai déjà posé un jugement sur ce que l'on me donnait, sans me dire un seul instant, peut-être que c'est juste cela qu'elle a besoin d'entendre. Donc, pour le coup, j'ai dénaturé ce que j'ai ressenti, je ne vais pas dire que j'ai enjolivé, mais j'ai essayé dans mon esprit, à moi, de terrestre, dans mon incarnation, j'ai essayé de comprendre, de broder, d'améliorer, d'aménager ce que l'on me donnait. Pour le coup, à votre avis, c'est passé quoi ? Elle m'a regardée avec des grands yeux, c'était un énorme flop, puisqu'à ce moment-là, précisément, je me suis rendu compte que ce que l'on m'avait donné, j'avais dénaturé le sens de la simplicité de l'élément qui était donné. Pour le coup, je me suis rattrapée en lui demandant deux minutes pour que je puisse me reconnecter de nouveau, bien souffler, et là, je peux vous dire que quand on dit qu'on a la bouffaillisse qui monte, c'est-à-dire vraiment les angoisses, je crois que j'étais rouge, mais écarlate, j'aurais pu illuminer la rue, je me suis dite, oulala, il y a un vrai souci. Il y a un vrai souci, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai merdé, et je me le suis dit de suite, parce que j'ai vu qu'il y avait comme un mur, non pas que ce que j'ai dit était faux, mais mon interprétation, ma volonté de vouloir mettre mon grain de sel et aménager ce qui m'avait été donné, eh bien, avait fait que je m'étais plantée. Du coup, évidemment, je me reconnecte, je parle à mon guide, oh là là, je pense que j'ai loupé, est-ce que tu peux me redonner les éléments que je dois transmettre, etc. Ça, c'était, j'allais dire, pour la part la plus simple de souvenir il y a une vingtaine d'années. Alors, vous pourriez me dire, mais au bout de vingt ans, vous en avez compris de votre erreur ? Eh bien, non, ça continue, et régulièrement, il m'arrive, et ça, c'est vraiment la poussée de l'ego, à vouloir bien faire, à donner quelque chose qui soit conséquent, en se disant, la personne, elle est là, c'est un moment dédié, on veut donner, on veut donner. Eh bien, les ratés en médiumnité, le médium qui vous dit qu'il n'a jamais raté, c'est que souvent, il n'a pas pris conscience de son raté, ou en tout cas, peut-être que le consultant n'a pas osé lui dire, sur le moment ou a posteriori, non, mais là, ça ne me parle pas du tout, c'est complètement à côté de la plaque. Donc, ces ratés, pour moi, je voulais vraiment les aborder pour vous dire qu'on n'est jamais à l'abri d'un raté, mais surtout, qu'il est bien souvent difficile quand on est dans l'euphorie d'un moment où les choses arrivent, et on sent qu'on donne plein de choses, parfois, il y a un élément, mais tellement bête et simple, on se dit, mais qu'est-ce que ça fout là ? Pourquoi est-ce qu'on me parle d'un truc aussi, entre guillemets, merdique au niveau du contenu, alors que juste avant, on venait de parler de choses que je ne pouvais pas savoir, d'éléments qu'on me transmettait, et j'étais dans la joie et la jubilation, le plaisir d'être aux premières loges de cet échange. Pour le coup, moi, je voudrais vous indiquer, pour tous ceux qui sont des êtres en pleine initiation, en plein développement, ceux qui sont déjà aussi dans leur métier, sachez que les ratés, on n'en parle pas, c'est comme dans tout métier, je veux dire, quel chirurgien va vous dire, je me suis loupée, la pauvre, elle est morte sur le billard, bon ben voilà, je me suis loupée. Alors moi, heureusement, ça ne va pas jusqu'à la mort, mais grâce à tous ces ratés, j'ai pris conscience aussi, qu'on devenait un élément important dans la vie des gens, parce qu'ils arrivaient à nous, évidemment pas quand ça va bien. Vous n'allez pas avoir une voyante ou un médium quand ça va bien, vous allez nous consulter quand vous avez des gros moments d'interrogation. Et c'est là aussi où notre rôle est super important, c'est de pouvoir mettre l'ego de côté et de pouvoir dire, et je le fais régulièrement, sur ce point, je crois que je n'ai pas failli en 40 ans, quand je ne vois rien, je ne vois rien. Donc je ne vais pas vous inventer une jolie histoire, je suis nulle à ce jeu-là. Par contre, l'humilité de pouvoir se dire, c'est étrange, mais l'élément que l'on me donne me paraît tellement insipide, je suis obligée de le transmettre, oui, obligée parce que ça ne m'appartient pas. Et on revient au principe de base de l'humilité, en tout cas pour ce qui me concerne, je ne suis qu'un messager. Donc, ces loupées-là, je les ai vécues, je les ai particulièrement mal vécues, puisque entre l'ego qui a évidemment tapé un coup dans l'orgueil du terrestre en disant, mais de quoi, comment tu t'es permise de pouvoir modifier, on va dire surjouer, essayer de trouver un sens à ce qui a été donné, et du coup d'inventer un peu, de broder pour porter le propos. Donc d'abord l'orgueil, puis après évidemment la culpabilité, de dire, mais enfin c'était simple, il suffisait juste de dire ce que tu entendais. Eh bien là, c'est l'ego. C'est notre ami l'ego qui, il faut le dire, je crois que ça nous poursuivra jusqu'à notre dernier souffle, jusqu'à notre incarnation terrestre. C'est comme si, en voulant bien faire, on voulait en faire trop. C'est comme si, en voulant bien faire, eh bien, on se voit pousser des ailes, or on devrait rester simplement à notre place, et ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours simple, parce que, en tout cas moi, je suis vraiment dans le partage et la bienveillance, c'est, et je reste toujours avec mon regard de terrestre, en me disant, mais là, bon, est-ce que ça va lui suffire ? Moi je sais que chacun qui vient à moi, que ce soit dans des moments de bénévolat, ou dans des consultations, ou dans des rencontres que je fais dans les choses du quotidien, systématiquement je me dis, est-ce que je ne vais pas me louper ? Est-ce que je ne vais pas rater la transmission du message, ou du ressenti qu'on me fait passer, parce que ça doit donner un déclencheur ? J'ai pris cet été une gifle à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai démarré sur les réseaux sociaux le 17 août, donc un Facebook, une page pro, et puis un site. Alors vous avez été, waouh, pour moi ça a été une vague émotionnelle très très forte, parce que ça répondait à beaucoup d'interrogations, est-ce que je fais bien ? Est-ce que je donne assez ? Est-ce que j'arrive à transmettre ce que j'ai vécu, qui n'est qu'une part de mon expérience ? Je ne détiens aucune vérité, nous sommes toutes et tous un maillon nécessaire à l'unité. Et depuis le 17 août, vous avez été nombreux, puisque plus de 34 000 visites sur le site, juste moi ça m'a sciée, je me suis dit, ça veut dire qu'il y a autant de personnes qui sont venues, qui ont lu, qui ont pris ce qui leur appartenait, qui ont peut-être eu un déclic ou pas, enfin voilà, vous vous êtes déplacés, donc déjà un grand merci, parce que tout ça c'est pour vous, c'est pour nous, et le partage, c'est ce qu'on m'a demandé, donc j'essaie de le faire au mieux. Alors pourquoi vous parlez de cet été ? C'est que cet été, je suis intervenue beaucoup plus, en tant que bénévole, sur les réseaux. Allez j'avoue, avant j'étais un petit peu dans mon confort, dans ma routine, dans mes habitudes, je sais faire donc je fais, bon ben voilà. Sauf qu'on attendait autre chose de moi, on attendait que je puisse, ben vous parler franchement, sans chichi, sans, alors moi, dans ma médiumnité, voilà, c'est pas du tout moi, moi ma médiumnité, je suis née dedans, j'ai de grandes difficultés, lorsqu'on me pousse aux fesses, pour vous faire des sujets thématiques, que ce soit en vidéo ou à l'écrit, j'ai souvent des grosses difficultés, pour essayer de vous expliquer. Je suis née dedans, donc ça veut dire, qu'on m'amène moi aussi, un travail introspectif sur, vas-y, explique, vas-y, va chercher, comment ça fonctionne, pour pouvoir le transmettre. Le transmettre, comme un élément d'information, vous pourriez lire entre deux, deux autres éléments. Donc du coup, cet été, sur un groupe, où j'interviens en tant que bénévole, dans un domaine qui est très particulier, qui est la connexion, avec les êtres décédés. Donc ce que l'on appelle, plus simplement, les contacts défunts. Donc cet été, j'ai été bénévole, ça se passait très très bien, beaucoup de retours, voire même un peu trop, puisque je me suis retrouvée, et je suis encore en train d'essayer d'appuyer, tout mon travail en retard, mon travail bénévole, sur ces groupes. Et je me suis retrouvée, donc à faire beaucoup de canalisation, avec ces défunts. Et puis, j'ai commencé à avoir une montée de stress. Comme je suis un petit peu perfectionniste, et contrôlante, et oui, je travaille moi aussi, sur mes défauts terrestres, je me suis rendu compte que j'avais trois demandes en attente, et qu'en trois jours, j'avais déjà quatre autres demandes. Et je me disais, mince, je n'ai pas terminé déjà mes trois demandes, il y en a quatre, ça veut dire qu'il y en a sept. Et j'ai commencé à me mettre la pression. J'ai commencé à me mettre la pression, en me disant, il faut, il faut, oh là là, tu as un don, tu dois, tu te dois, tu leur dois. Alors, oui, et non. C'est-à-dire que j'ai compris, à postériori, que oui, bien sûr, je me dois de partager. Parce que d'autres sont en éveil, d'autres sont déjà dedans, d'autres sont sur son, pardon, j'en bafouille sur des paliers de stagnation. C'est insupportable. Moi, j'ai eu le mien, il a duré un an et demi. Un an et demi, où je me suis dit, qu'est-ce que je fous là ? Est-ce que je fais suffisamment ? Est-ce que c'est bon ? Et j'allais chercher comme vous, à gauche, à droite, avec des rencontres, des êtres plus évolués que moi, leur demander, avoir des retours, et puis rester un petit peu comme l'âme d'enfant, la peur, tiraillée au ventre, mais est-ce que ça suffit, etc. Et du coup, cet été, sur un groupe de contact défunt, j'ai voulu faire bien. C'est-à-dire que j'avais, je crois, trois ou quatre canalisations en attente. Donc, je réexplique comment je fonctionne. C'est-à-dire que sur le groupe, on avait un membre de la famille ou un proche ou un ami qui avait mis une photo avec le prénom du défunt, sa date de naissance, éventuellement pour ceux qui avaient la date de décès, et qui me taguait en me disant, « Ben, Bélina, est-ce que je pourrais avoir un contact, une canalisation avec le défunt ? » Partant de là, rien de bien compliqué, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, je n'ai aucun mérite. Une fois que j'ai vu la photo, tout de suite, je me mets en ouverture, en canalisation. Je vais, dans le cadre de l'empathie, à télépathie, dire, « Sandrine, vous avez une demande de contact défunt, je vous ouvre mon canal, c'est-à-dire que je peux entendre, je peux voir, je peux ressentir, à vous de vous manifester, et puis, quand vous le sentirez, quand c'est possible, si c'est possible, puisque ça leur laisse quand même la totale liberté, si c'est possible, vous vous manifestez, et je vous retrouverai, et on fera le contact défunt. Donc, jusque-là, pas de souci, je fais mon petit tralala normal, et puis, une des administratrices du groupe avait également mis une photo de sa mamie, donc un petit coucou à Maggie qui se reconnaîtra, et j'avais vraiment envie de lui faire cette canalisation, puisque ça faisait un moment qu'on se suivait, avant sur d'autres groupes, et elle a ouvert son propre groupe, je l'ai rejointe avec grand plaisir, et j'avais vraiment envie de lui faire plaisir, c'est-à-dire que je m'étais dit, bon, j'en ai quatre à faire, je vais essayer cette semaine quatre, cinq à faire entre mes diverses activités, c'est important pour moi, c'est important de partager, et puis, je me suis mise devant la photo de la mamie, donc je lui ai ouvert mon canal, en lui disant, ben voilà, je suis prête, si vous voulez, etc. Le tout premier ressenti que j'ai eu concernant cette femme, c'était comme ça, en un claquement de doigts, c'était une femme très sur la réserve, pas très communiquante, qui n'aimait pas tous les chichis, les blablas et compagnie, qui était une femme, mais qui était plutôt d'un tempérament assez fort, dynamique, qui allait à la castagne, comme on pourrait dire, voilà, ce genre de femme. En une fraction de seconde, je me suis pris son identité, et puis, j'ai laissé les choses en plan, et j'ai commencé ma journée. Donc, j'ai fait mes canalisations, mes contacts, mes rendez-vous, rédiger ce que j'avais à rédiger, et je l'entendais, qui a commencé à prendre la parole, à échanger avec moi, et dès la première, j'aurais dû m'écouter, dès les premiers instants où elle était en contact avec moi, donc je vérifie si c'est bien elle, je vois que c'est elle, donc je fais confirmer par mes guides, je vois, je sens que c'est elle, donc je continue, je vais à mes occupations, pour vous dire, jusque sous la douche, etc., on était en train de papoter, et je trouvais, je trouvais qu'elle parlait beaucoup pour quelqu'un qui n'aimait pas parler, et qui était dans la retenue, mais, je me disais, c'est super, je vais pouvoir faire plaisir à mes guides, je vais pouvoir lui transmettre un élément, et des éléments de vie de sa mamie, voilà, je sentais le lien qui était particulier entre elles deux, etc., donc, naturellement, je finis ma journée, je donne rendez-vous à mes guides, en lui disant, écoute, je pense que je suis, je suis prête pour la canalisation avec mamie, le créneau, ça te va, on se cale, et puis on fait tout cela par internet, donc en message privé, donc par écrit, et je démarre, et je sens, au niveau de la canalisation directe, qu'il se passe quelque chose, je sentais que sa grand-mère était là, mais je sentais au fond de moi que c'était oui mais, est-ce que vous pensez que je me suis écoutée, non, dans ma tête, l'objectif c'était, on fait plaisir à mes guides, du coup, ça a démarré, j'ai des éléments qui sont arrivés, et au fur et à mesure où je l'ai tapé, je me disais, c'est marrant, ça ne colle pas au profil, c'est marrant, j'ai l'impression que ce qu'elle me dit, c'est assez éloigné, de ce que j'avais perçu dans les premières secondes, donc ce que j'allais dire, le flash vibratoire de connexion, comme si, pouf, j'avais reçu son identité comme ça, et là je me suis dit, il y a un souci, donc je dis à Maggie, écoute, est-ce que ça te parle, et souvent j'ai cette expression, quand j'ai un doute, ou quand je sens des choses diverses et variées, et là, on se met à rigoler au niveau des échanges, elle me dit, c'est pas du tout elle, et là je me suis rendu compte, que déjà dans ma façon d'avoir fait, j'ai présenté mes excuses à ce défunt, puisque j'ai été voir la photo, je lui ai dit, votre petite fille Maggie veut vous parler, votre petite fille veut ceci, veut cela, et j'ai donc, allez on va le dire, il faut enlever l'ego, il faut être honnête, et j'ai donc imposé ce contact à ce défunt, la conséquence, c'est que j'avais affaire à une mamie, qui avait du caractère, un esprit très direct, et l'air de dire, tu ne vas pas venir m'emmerder, c'est moi qui décide, et ah oui, il n'y a pas de soucis, je l'ai bien eu en ouverture, en canalisation, puis finalement, elle m'a passé quelqu'un d'autre, genre, ah ben, va te faire le nonos, va te faire les dents, peut-être que tu te rendras compte, que ce n'est pas moi, peut-être que tu continueras, pas dans ton délire, etc., et c'est vraiment le ressenti que j'ai eu, au moment où, oh, j'étais, mais mal, 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 et je pense que, là encore une fois, cette expérience personnelle, n'est pas tombée sur n'importe qui, c'est quelqu'un que j'adore, mais Guy, c'est une nénette, voilà, qui est super ouverte et tout, et je me suis confondue en excuses, en étant, mais mal de chez mal, en disant, mais je ne comprends pas, je ne comprends pas, et il a fallu que donc, je termine mon petit message, je te fais des bisous, on remettra ça à plus tard, pour comprendre, ou en tout cas, pour qu'à ce moment précis, eh bien, mon égo s'en soit pris plein la tronche, et puis que je réfléchisse, pourquoi ça s'est passé, c'était la première fois, en 40 ans, où, voulant bien faire, je me suis voter, mais voter en beauté, rien n'était bon, et au fur et à mesure où je lui écrivais, si elle avait vu ma tête derrière mon écran d'ordinateur, je dis, mais je ne sais pas pourquoi on me donne ça, bon, c'est pas grave, je donne, je donne, je donne, mais comme j'avais tellement envie de faire cette canalisation, pour lui faire plaisir, et lui donner ce quelque chose avec sa mamie, eh bien, il n'y a pas de soucis, elle m'a ouvert, elle s'est bien présentée, et elle a refilé vraiment le canal, elle l'a repassé à quelqu'un, je ne sais pas qui c'était, mais qui était en tout cas très prolifique dans le blabla, puisque je l'ai eu toute la journée dans ma tête, et me racontait sa vie, et à chaque fois qu'on me donnait des éléments, ça aurait dû m'alerter, je me disais, ah ouais, c'est bizarre, ça ne correspond pas vraiment, donc cette expérience, elle est super importante, parce que vous imaginez, ça fait 40 ans que je fais ce que je fais, ça fait 40 ans que je pensais, savoir faire, être suffisamment dans l'humilité, être à ma place, juste dire, eh bien non, j'ai voulu forcer, j'ai voulu contraindre, donc ça c'est un exemple sur les contacts défunts, sur les ratés en médiumnité, souvent, ils sont apparentés, en tout cas là où j'ai pu, moi, repérer, parce que immédiatement, c'est comme si après, j'ai vraiment un ressenti de, oh là là, là il y a un truc qui ne va pas, oh là là, et la culpabilité qui monte, mais quand je vous parle de culpabilité, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point, c'est que je n'ai pas pu dormir de la nuit, je l'ai vu en soirée, je n'ai pas pu dormir de la nuit, j'ai tout ressassé, et évidemment, qu'on m'a guidée, pour me montrer que, le premier instant, tu as eu quel ressenti, et j'ai senti qu'elle était fermée, ce n'était pas le moment, et que, c'était elle qui devait se manifester, si elle avait envie de connecter, donc voilà, ça c'est pour la partie, des contacts défunts, pour ce qui est de la voyance guidance, aujourd'hui, vraiment, je dis absolument tout, ce que j'entends, mais au mot près, et même si, intérieurement, je me dis, c'est nul, c'est pas grave, souvent, je mets une petite phrase d'excuse juste avant, excusez-moi, mais on me parle de ça, alors je fais, voilà, la fille qui, je vous livre le machin, débrouillez-vous, ça leur appartient, et puis, à chaque fois, mais vraiment, à chaque fois, que je suis dans ce jugement, de ce que l'on me donne, en considérant que c'est bof bof, que c'est pas suffisant, que ça va pas parler assez, j'ai mis un jugement, sur ce qui m'est donné, ça m'appartient pas, donc déjà, de quel droit, et systématiquement, derrière, quand j'arrive à le donner, en me disant, donne-le, donne-le, de toute façon, tu mets la petite phrase, c'est bizarre, on me donne ceci, on me donne cela, et bien, à chaque fois, il y a un effet, mais, je peux pas vous expliquer, c'est une bombe émotionnelle, pour la personne qui reçoit, donc, bien sûr, je suis comme vous, je suis comme d'autres praticiens, je dois encore améliorer, ce détachement de l'ego, notamment dans mon travail, parce que, j'ai conscience, que pour certains, et, je voulais dire, on vous accueille, toujours, quand ça va moyen, quand il y a des interrogations, ou quand ça va vraiment très mal, et je sais, à quel point, notre travail, est souvent important, et c'est souvent, la boîte secours, sur laquelle, vous vous accrochez, en espérant avoir des réponses, en espérant avoir, au moins une lueur, un espoir, un quelque chose, donc, moi, je ne suis pas, et je ne fais pas, de voyance de complaisance, c'est-à-dire, de vous complaindre, dans une idée, qui ne pourra pas se réaliser, si vous me demandez, si la personne, dont on parle, va revenir, et si on me dit non, je vous dirai non, alors je vais mettre les formes, je vais vous accompagner, pour que votre âme, puisse entendre, ce nom, qui peut être un nom tranchant, ou un nom, où vous allez devoir comprendre, que c'est un nom, là, ce n'est pas moi qui décide, également, mais voilà, aujourd'hui, c'est, cette histoire d'ego, pour vous dire, elle est partout, c'est diabolique, vraiment le terme est diabolique, parce que vous pensez, et vous voulez faire bien, et encore une fois, clac, il se faufile, clac, dès qu'on intellectualise, c'est foutu, la dernière fois, j'étais en consultation, avec une petite mamie, voilà, qui était seule, etc., et on me dit, parle-lui de son chien, qui est décédé, rien d'autre, je lui dis à mon guide, on m'était gentil, parle-lui de son chien, qui est décédé, je me dis, quel est l'intérêt, parle-lui de son chien, qui est décédé, j'entendais, ça commençait à grogner, mais fortement, et je demande de quelques instants, donc à ma consultante, donc je fais silence, et je commence à avoir un vrai échange avec mon guide, en disant, mais c'est bon quoi, c'est juste, enfin, la dame ne m'appelle pas pour avoir des nouvelles de son chien, et là, vraiment, ça gronde, c'est-à-dire, je ne te demande pas ton avis, tu lui parles de son chien, écoutez, c'était un chien qui venait de décéder, on me demandait de le décrire, etc., ça a été une explosion d'émotion pour cette femme, qui avait juste besoin de savoir qu'il y avait bien autre chose après, même si elle était sur de la voyance guidante, c'est qu'on lui glissait un petit élément très important pour elle, qui était son chien qui était mort à presque 21 ans, et elle avait besoin simplement, voilà, d'avoir sur le côté du cœur et de l'émotionnel, ce quelque chose qui puisse l'emmener, et tenir bon pour pouvoir passer à autre chose, donc bien sûr, on doit rester sur notre phase d'humilité, et surtout, on ne doit absolument pas modifier, transformer, je vous dis, j'en ai fait les frais, j'espère, allez, je croise les doigts, j'espère vraiment, m'être calmée sur le sujet, même si je sens que parfois, dans certaines, certaines canalisations, ou certains, certains moments où je suis en voyance guidante, alors, je me suis interrogée, est-ce que mes peurs, entre guillemets, ne seraient pas celles qui me poussent, est-ce que j'en ai suffisamment dit, et puis je me suis aussi rendu compte, que quand j'avais une tendance à vouloir interpréter un peu ce qu'on me donnait, ou en tout cas de ne pas livrer, purement, et simplement, même si c'est simple, si c'est court, si c'est condensé, et que ce n'est pas très développé, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas la personne en face, aussi avec cette espèce d'attente que je perçois, que je ressens, comme étant un grand vide qu'il faut combler, est-ce que je ne me mets pas la pression, et du coup, est-ce que je n'ai pas non plus un rôle qui est à côté de la plaque, donc je continue à m'interroger comme vous, donc si d'autres personnes qui pratiquent, arrivent à reconnaître qu'elles ont été dans des ratés, dans des loupés conscients, parce que le loupé inconscient n'est pas forcément intéressant, ce qui est intéressant, c'est que quand on se rate, quand on veut faire bien, je ne parle pas de ceux qui vous font de la merde, et qui vous vendent de la pseudo-voyance, parce que ça n'a aucun intérêt, là on est vraiment au niveau de l'éveil spirituel, comment gérer, même si on veut faire bien au démarrage, le fait que notre égo, ce satané égo, arrive à se faufiler, arrive à vous faire vous louper, dans un moment qui est portant à un moment de partage, et de bienveillance, donc si vous avez des questions, je vous propose de commencer à les faire passer, moi je vais vous parler d'une dernière expérience, en raté en médiumnité, alors je n'étais pas la médium, j'étais la consultante, donc je vais aussi vous parler de l'autre côté, du côté du client on va dire, en tout cas du côté du demandeur, comme tout le monde, j'ai besoin de savoir ce qui se passe, etc, et je vais consulter, alors il se passe plein de choses le matin, avant que je puisse aller à mon rendez-vous, et plein de choses qui auraient dû m'alerter, donc là aussi j'ai un petit raté dans ma médiumnité, plein de choses, je prends du retard dès le matin, tout ce que je démarre, pouf je prends du retard, ça ne marche pas, enfin c'était une journée chaotique, j'aurais dû, j'aurais dû, entendre ces signes, et me dire, il ne faut pas y aller, non 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 non, je me suis acharnée, oh là là, mordicus mordicus, ego quand tu nous tiens, et obstination, je me suis acharnée, je suis allée, donc à cette consultation, j'ai fait de la route en plus, j'ai fait une heure de route, puisqu'on m'avait dit, oh là là, tu vas voir, oh là là, tu vas voir, j'y suis allée, et alors là, comment vous dire, j'ai vécu, en direct, mais du côté du consultant, un raté, quasiment intégral, de ma consultation de voyance, c'est à dire que, peu chère, elle me posait la question, enfin voilà, je vois si, puis moi j'étais en train d'écarquiller les jambes, non non non, non non non, c'est pas pour moi, c'est peut-être pour le voisin, et je la sentais suée, je la sentais rougir, et elle me dit, mais c'est trop bizarre, mais c'est trop bizarre, et comme par hasard, on se retrouve à discuter, et elle me dit, écoutez, je sais pas ce qui se passe, je dis, écoutez, ça doit être un moment, un moment où moi aussi, je dois entendre, comprendre, et voir de mes yeux, à la place du consultant, puisque comme je suis née dedans, moi quand j'ai une question, j'interroge mon guide, je sollicite, alors des fois j'ai des réponses, des fois j'ai pas toutes les réponses, mais pas toutes les fois j'ai des petits bouts, et puis on me laisse mijoter, et puis on me laisse aller m'interroger, sur ce qui serait le mieux, comment, etc, et du coup, il s'est avéré qu'elle me dit, je peux pas vous faire payer la consultation, c'est foireux, c'est loupé, c'est raté, et là j'étais surprise, parce que, depuis le matin, c'est comme si on m'avait dit, n'y va pas, ça va, tu n'auras rien, tu n'auras pas de réponse, c'est sûr que je n'ai eu, aucune réponse, aux questions que j'avais, qui étaient en instance, et j'aurais bien aimé avoir, la levée du voile, sur certains éléments, et cette pauvre médium, voilà, elle s'est complètement vautrée, elle a eu, la déontologie, à force d'entendre, non, non, là je suis désolée, non, non, ça ne parle pas, non madame, non, 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 au bout d'une bonne demi-heure, elle me dit, écoutez, on va arrêter là, parce que manifestement, il y a un vrai gros souci, elle a essayé de se raccrocher aux branches, puisqu'elle était en médiumnité pure, en se disant, bon, je vais peut-être essayer, avec un tirage, donc elle a sorti, donc un tarot de Marseille, alors là, enfin bon, bref, tout a continué à ne pas aller, et voilà, je pense qu'elle voulait faire bien, alors est-ce que ce n'était pas son jour, est-ce qu'elle voulait m'en dire, je n'en sais rien, mais je me suis retrouvée du côté du client, donc je sais ce que ça fait, d'avoir un grand moment de société, de se dire, mais elle me parle de trucs, mais ce n'est pas ma vie, ce n'est pas moi du tout, et aujourd'hui, voilà, moi ce que j'avais besoin, c'était de partager avec vous, l'expérience, du médium, mais l'expérience aussi émotionnelle, que ça, en tout cas, que ça a généré chez moi, lors de la prise de conscience du raté, parce que, à chaque fois que j'ai été malade, ou que je sentais que ce n'était pas possible, j'ai reculé les rendez-vous, j'ai annulé, etc., et là, pour le coup, les petits exemples que je vous ai donnés, ce sont des exemples où mince, j'étais vraiment sur ma phrase fétiche, partage et bienveillance, alors qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Ben, c'est l'ego, et puis le jugement, j'ai jugé que ce qu'on me donnait, ce n'était pas la hauteur de ce que j'avais, moi, décidé de donner, mais si ça suffisait, amplement à la personne qui venait, pourquoi en faire des tonnes ? Pourquoi en rajouter ? Donc, tout cela m'a permis de bien comprendre, aussi de relativiser, donc sachez, en tout cas, si dans les 5 premières minutes de consultation, vous avez un praticien, vous vous dites, oh là là, bon, ça ne me parle pas, dites-le, il faut alerter la personne qui est en face de vous, il ne faut pas dire oui, oui, pour remercier à tout, ce n'est pas le but, et peut-être aussi que la personne puisse, à un moment donné, tilter, se rendre compte qu'elle est à côté de la plaque, ça peut être pour diverses raisons, elle n'est pas en forme, je parle toujours du côté positif, où vous avez affaire à des vrais médiums, à des vrais voyants, on est bien d'accord, on ne va pas refaire le monde sur ceux qui sont là, pour vous entourlouper, piquer votre pognon, on n'est pas sur ça, et puis surtout, vous mettre à mal, voire vous conforter, oui, oui, ça fait 7 ans qu'il est parti, mais bien sûr, il va revenir, dans combien de temps ? Dans pas longtemps, ne vous inquiétez pas, voilà, moi je ne suis pas dans ça, et je me suis retrouvée du côté client, et j'ai aussi, dans ma pratique, été, mais ça m'a blessée, ça m'a meurtrie, parce que je me suis sentie coupable, coupable d'avoir été submergée par l'ego, qui voulait reprendre la main, et je ne l'ai pas vue venir, j'ai eu pourtant des signaux d'alerte, le démarrage, je vous ai dit, avec la mamie, c'était clair, elle n'était pas dans une discussion, et pourtant, la personne que j'entendais, mais quand je vous dis, toute la journée, me racontez ci, me racontez ça, blablabla, je suppose que c'est une entité, effectivement, qui a été laissée, entrée, et qui correspondait beaucoup plus à l'arrière-grand-mère, puisqu'on en a discuté après avec Maggie, mais elle racontait sa vie, ça ne correspondait pas au profil, donc je me suis dit, non je veux, non j'ai décidé, non je vais lui donner ce cadeau, ben non, ça ne marche pas comme ça, donc à chaque fois, qu'on veut modifier ce qui nous est donné, et bien on le paye, on le paye parce qu'on se décrédibilise, et puis ça nous engloutit ensuite, en tout cas pour moi, je suis vraiment sur un travail sur moi, pour essayer de m'améliorer chaque jour que Dieu fait, ben moi ça m'a plongée dans une incompréhension, de mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi ça m'arrive, voilà, je dois en comprendre quelque chose, et j'ai mis vraiment une nuit entière à ressasser, j'ai été très très mal, et après, ben il a fallu remonter à cheval, et c'est là où c'est le plus compliqué, quand vous avez un raté conscient, en médiumnité, et que vous essayez de bien faire votre boulot, ben c'est comme dans tout le reste de votre vie, c'est compliqué de remonter à cheval, j'étais terrorisée, mais vraiment quand je vous dis terrorisée, j'étais terrorisée, à l'idée de me dire, oh là là, est-ce que je ne vais pas me louper, oh là là, j'ai un prochain rendez-vous, est-ce que je vais pouvoir communiquer, est-ce que ça va être un bon défunt, après même en guidance, pourvu pourvu qu'on me donne ce que j'ai eu de donner, ce que je vais réussir, et là de nouveau, je me remettais dans l'ego, comme si cela m'appartenait, bien sûr que non, il suffisait simplement, que je prenne acte, et conscience, de la leçon qu'on venait de me donner, pour me rappeler aussi une chose super importante, parce que j'ai une tendance à leur dire, bon, on donne des bonnes choses, ne me faites pas faire n'importe quoi, bien sûr que quand je dis ça, je me retrouve face à quoi ? dans le jugement, est-ce que je peux juger, que ce que l'on me donne, n'est pas bon, qui suis-je ? Moi je ne suis rien, je suis un apprentissage sur cette terre, j'ai des êtres bien plus évolués que moi, qui ne sont pas dans le savoir terrestre, mais qui sont dans la connaissance supérieure, qui me font le privilège d'être messager, et je me permets, je me permets de penser, qu'éventuellement, ça ne serait pas suffisant, pour madame qui est en face de moi, ou monsieur qui attend autre chose, du coup, bien voilà, donc comme vous, je traverse des méandres émotionnels, comme vous, je traverse de grosses interrogations, sur est-ce que je fais bien, est-ce que je dois continuer, est-ce que je ne suis pas en train d'être une mauvaise personne, en transformant ce que l'on me donne, alors ça m'a très très vite, je t'en remis des caires, sur ce que je suis censée faire, et comment, je pense que j'en aurais d'autres encore à venir, alors est-ce que vous avez des questions, n'hésitez pas sur les ratés en médiumité, est-ce que vous avez vous-même vécu des ratés, comment vous avez ressenti les choses, si vous en avez, je répondrai évidemment à vos questions, je vais regarder déjà un petit peu, ce que vous, ce que vous avez noté, comme commentaire au cours de, au cours de cette vidéo, alors je vais essayer de regarder, et de prendre cela, alors, 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 les épreuves de la vie, Luminella, bien sûr les épreuves de la vie, on continue à grandir, on continue à découvrir, et puis, enfin moi je ne suis pas parfaite, donc forcément, est-ce que à ce moment-là, j'avais besoin, d'avoir une consultante heureuse, me dire, ouah, ben là encore, c'était pour nourrir mon égo, donc ben mon égo, je peux vous dire que, il a été remis à sa place, très vite fait, donc coucou Sylvie, coucou Christouille, merci d'être là, on regarde, Christine, coucou Sandrine également, Françoise, alors on a un petit message, Agnès, parfois c'est difficile, parfois de devoir redescendre, pour être, vivre sa vie incarnée, mais bien sûr que c'est dur, parce que comme je vous l'ai dit, c'est dur déjà pour, pour l'incarnation, on doit vivre, et puis pour ceux, qui ont fait le choix, dans cette incarnation, au moment où nous parlons, dans l'instant T, pour ceux qui ont fait le choix, d'être en plus, dans une incarnation double, qu'est-à-dire être de lumière, c'est-à-dire développer notre travail de lumière, et développer notre vie, c'est-à-dire être une femme, une copine, une amie, une maman, etc, c'est dur, parce qu'il faut réussir à monter les deux, si possible, à la même vitesse, au même niveau, donc oui, c'est pas évident, et puis c'est pas évident d'être bon tous les jours, on a été élevé, dans cette société, dans cette ère, il faut être bon, il faut, il faut, l'erreur, elle est nourricière, l'erreur, elle permet de comprendre, si j'avais pas fait ces erreurs, j'aurais peut-être continué, mon égo se serait peut-être développé, en pensant, qu'il pouvait modifier, un élément qui vient de l'astral, mais je suis qui, et je suis quoi, donc non, je ne suis rien, je suis comme vous, j'apprends, on me guide, je me casse la gueule, et voilà, et parfois ça fait mal, ça fait mal à l'égo, coucou Véronique, coucou Fleur, coucou Audrey, je ne sais pas si vous êtes toujours là, je te regarde en replay ce soir, je cherche un bon énergéticien sur Paris, si vous avez des contacts à me conseiller, pareil, voilà, n'hésitez pas, créez un petit réseau, je vous l'ai dit, cette page Facebook, elle est vraiment dans l'esprit du partage et de la bienveillance, mon objectif c'est de partager ce que moi j'ai vécu, donc voilà, je vous balance tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai pu ressentir, je n'ai qu'une part d'un élément global, donc on ne se limite évidemment pas à ma page, il faut lire, il faut rencontrer, il faut éprouver tout ce que vous ressentez, coucou Céline, coucou Aurélie, coucou Savannah, Christophe, Angie, Nadine, alors Géraldine aussi, hop, je vais regarder, je vois qu'il y a des questions qui arrivent, alors vous savez que la technique et moi, c'est tout un pataquet, alors ça Agnès, j'ai déjà répondu, coucou Françoise, donc Sandrine, re Christine, alors par rapport à vos questions, toc, où est-ce qu'on en est, alors attendez, j'ai du mal comme d'habitude, Nadine, les guides vous parlent, t'ils de votre égo lorsqu'il est trop présent, lors d'une canalisation ou d'un raté, mais vous croyez quoi Nadine, bien sûr que non, c'est à dire qu'il y a une manière de faire, j'ai un élément qui arrive, si je bloque en me disant, pfff, c'est de la merde, c'est pas suffisant, je l'entends de nouveau, dans sa simplicité, et après, si je me dis non, 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 et je modifie, on me laisse faire, va te ratatiner, va comprendre, à ce moment-là, je, et c'est pour ça que souvent, que ce soit en voyance, ou en contact des fins, vous faites bien de le préciser Nadine, dans les deux cas, j'ai vraiment cette phrase qui est redondante, est-ce que ça vous parle, et en général, quand je, je la dis instinctivement, c'est que moi-même, entre mon égo, ce que je reçois, j'ai un doute, c'est à dire que j'ai besoin de, revenir et récupérer le canal, dans sa totalité, et lâcher, comme si, je vais vous donner un exemple, c'est comme si au moment, où je suis en voyance, ou en canalisation, pour un contact des fins, on attend de moi, de m'oublier, de complètement leur appartenir, et c'est comme si, l'égo nous fait, pop, pop, coucou, est-ce que je peux venir, non mais attends, mais de quoi il parle, mais de quoi il s'agit, et là, c'est comme si je viens mettre mon grain de sel, or on ne m'a pas demandé de mettre mon grain de sel, donc ouais, il me laisse me planter, c'est important, merci pour vos interventions, merci à vous d'être là, merci pour le partage, c'est important, Christine, est-ce que vous arrivez à vous détacher des défunts, qui vous contactent ? Oui, 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 parce qu'il y a tout un protocole d'accueil, déjà d'explication, d'accueil, de vérification, de contact, donc de connexion, et puis quand c'est fini, de remerciement, d'accompagnement, pour qu'ils puissent libérer les lieux, mais, il m'arrive, j'ai déjà dit dans une autre vidéo, d'avoir des défunts, qui vont se remanifester, mais plein ou peu de temps après, en disant, tiens, tu vas avoir des nouvelles d'elle, donc je les entends, ils me renvoient leur image, c'est-à-dire la photo que j'ai pu voir à l'époque, quand je me suis connectée à eux, ils me renvoient leur image, coucou, c'est un tel, tu auras des nouvelles d'un tel, que tu as eu en contact défun, parce qu'il se passe des choses, et effectivement, quelques jours après, une semaine, j'ai un contact, et je dis, tiens, c'est rigolo, parce que j'ai eu votre papa, ou j'ai eu votre maman, ah bon, oui, je savais que vous alliez revenir vers moi, donc oui, j'arrive, et il ne faut pas ouvrir le canal, au contact défun, comme ça, la Ouija, et tout ça, j'ai déjà expliqué, je ne vais pas revenir, sinon je vais avoir vraiment l'impression d'être dans une attitude, où je tape sur les doigts, ce n'est pas forcément, en tout cas, l'idée que je me fais de la transmission, alors, luminez-la, et hop, on se remet en question, et c'est reparti pour un tour jusqu'à la prochaine, absolument, je reste convaincue, que ce n'est qu'un cycle, où ça revient comme un boomerang, tout ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort, merci de nous mettre à l'épreuve, les guides, ouais, merci, parce que, encore une fois, ce travail, au moment de la médiumnité sur l'ego, on se dit, waouh, c'est fort, parce qu'on arrive à avoir ce satané ego qui prend le dessus, alors que ça vient quand même de force supérieure, et là, d'un coup, on se dit, mais attends, dans ma petite vie à moi, du coup, du coup, je suis toute seule à vivre mon pataquès, oh, vache, il faut que je retravaille encore un peu plus, donc oui, sur un terrain, où normalement, on est encore plus protégé, il arrive à se faufiler, à se faire entendre, à s'exprimer, à avoir le besoin, voilà, de s'exprimer après chacun, à un ego qui se place d'une manière ou d'une autre, ben, pour le coup, ouais, merci les guides, mais bon, ça fait partie de l'apprentissage, moi, j'en souris, sur le moment, je peux vous dire que j'ai souris vert, jaune, toutes les couleurs, j'en étais vraiment malade toute la nuit, mais j'ai eu besoin d'aller à la rencontre, de se louper. Alors, Audrey, je rencontre des loupés avec le pendule, oui, car mon ego parfois m'a dit ce que j'ai envie d'entendre, je le pratique avec une planche que j'ai réalisée, et dialogue avec les guides et autres, quand j'ai, alors attendez, quand, quand, où est-ce que vous êtes, quand je suis trop tourmentée, je tombe de haut, c'est aussi très fatigant. Oui, alors, le lâcher prise total, au moment d'un contact avec un guide, ou en tout cas, quand vous êtes dans un moment de connexion, de canalisation, que ce soit pour du contact défunt, ou pour de la guidance, tout simplement, ou avec le pendule, ou avec un support tel que les cartes, il faut vraiment être dans un état, où vous êtes bien, vous êtes heureux de le faire, et que vous attendez ce moment. Non pas que les ratés sont forcément issus de, je n'ai pas envie de le faire, mais, c'est comme si vous avez besoin d'y mettre votre touche personnelle. Donc là, en fait, on vous demande de ne pas le ramener. Donc c'est compliqué, parce que quand même, quand on a plaisir à faire son métier, quand on est dans le partage, on n'a qu'une envie, c'est de, moi en tout cas, je l'ai toujours dit, je suis aux premières loges, j'adore voir comment ils m'ont dit ça, c'est dingue, comment la personne réagit en face, je trouve ça extraordinaire. Moi, je suis vraiment de bon public, je suis aux premières loges, et je leur dis toujours, oh, moi je suis devant, si ça ne va pas, les gens vont se retourner vers Abelina, ils se foutent de savoir qui a merdé là-haut. Donc on sait très bien que là-haut, ça ne merde pas, c'est entre là-haut et ici que ça merde. Donc pour le coup, vous avez évidemment des risques de vous louper, il faut vraiment faire le vide en soi, les accueillir au niveau vibratoire, en ne voulant rien faire, en laissant totalement. Et j'ai cette phrase qui, quand je sens que j'ai besoin de contrôler, souvent je leur dis, allez, hop, faites-vous de, vous allez faire de moi ce que vous voulez. Donc je les laisse faire, et c'est souvent les moments où j'ai les plus beaux moments de partage, de canalisation, et ça arrive, mais non, 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 ça va très vite, et j'ai pas le temps de moi-même de comprendre tout ce qui est dit, tout ce qui se passe, on va dire, wow, 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 c'est super, et voilà, le fait de ne pas vouloir essayer de comprendre ce qu'on me donne, est-ce que c'est suffisant ? Ils savent ce qu'ils ont lieu de nous transmettre. Allez, on avance sur les questions. Hop, alors attendez, j'ai fait une bêtise évidemment, donc je vais en deux secondes, toc, Tiffany, merci pour toutes ces explications, un jour j'ai demandé à une médium, un contact défunt, avec mon père, c'était très compliqué, il ne voulait pas parler. Ça lui appartient, il est peut-être sur un autre plan, il a autre chose à faire, c'est pas le moment où il ne veut pas. Alors, tout comme la grand-mère de Maggie, je ne comprends, alors attendez, oh là 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 là, tout comme la grand-mère de Maggie, je ne comprenais pas pourquoi. Il accepte éventuellement une ouverture, c'est-à-dire qu'il dit, bon, parce qu'ils sont quand même dans l'amour là-haut, il accepte l'ouverture, puis il va passer le relais à quelqu'un d'autre, il ne veut pas, il ne peut pas, ça arrive. Donc oui, on se fait bananer, on se fait mener en bateau, alors là, en l'occurrence, pour le coup, c'est vrai que c'était l'arrière-grand-mère qui racontait sa vie, et d'un coup, on a tilté, il m'a dit, mais attends, mais c'est pas du tout ma grand-mère, c'est l'arrière-grand-mère, donc elle a ouvert la porte, elle a dit, vas-y mémé, elle veut papoter la petite, vas-y, va-la, sous les racontes, 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 elle en veut, vas-y, va la nourrir. Et c'est vrai que ça m'a contrariée, ça m'a blessée, ça m'a vexée, je me suis dit, merde, je voulais juste faire bien, comment j'ai pu me laisser embobiner par le vide ? Faire mandat, comment avez-vous su que c'était un don que vous aviez, et non un problème mental, car je suis concernée par ce problème ? Ha ha ! Alors, quand je me suis présentée sur les réseaux sociaux, j'ai fait des vidéos de présentation, sur le site j'ai mis un petit, un petit, allez, un long article de présentation, pour expliquer toute ma vie terrestre, voilà, de la naissance, comment j'ai fait, j'ai pas fait, j'ai pris le parti de comprendre. Un don, j'ai pas mis le mot don, moi au démarrage, Fernanda, du tout, du tout, je suis née comme ça, trois ans, je parlais avec les morts, avec les gens qui m'entouraient, donc je, voilà, je peux pas dire que j'ai compris que c'était un don, moi, mes parents et le corps médical m'a diagnostiqué, non pas schizophrènes, puisque certains schizophrènes sont des médiums, parce qu'ils savent pas ce qui se passe, tout simplement, ils savent pas gérer, ils ont un fort canal, moi, on m'a mis dans la catégorie des somnambules, parce que j'étais la reine, dès que, et comme je suis très lunaire, dès que la nuit tombait, et bien c'est à ce moment-là, où j'étais encore plus réceptive qu'en journée, et donc je communiquais avec des âmes défuntes, que je voyais bien, qui se présentaient, blablabla, qui me racontaient leur vie, alors quand j'étais petite, je l'ai souvent expliqué, genre d'aimer, qui tu es, présente-toi, moi, ma maman, mon papa m'ont dit qu'il fallait pas parler à des gens que je connaissais pas, et j'ai entretenu ces dialogues, et j'ai toujours été guidée, protégée, car forcément, en ouvrant le canal, j'aurais pu me récupérer des entités du bas astral, des entités arriérées qui auraient pu me mener par le bout du nez, et je me suis rendu compte que c'était entre guillemets, j'appelle pas ça un don, pour moi, ce sont des connexions privilégiées, et je me suis rendu compte que quand je disais les choses, elles se passaient, quand je rêvais, ça se passait, quand je ressentais, on me disait, oh là là, qu'est-ce que t'es dur, mais arrête de porter des jugements, je disais, mais non, vous allez voir, c'est pas quelqu'un de bien, il va se passer, gna gna, tu vas voir, tu vas voir, et boum, un mois, quinze jours, trois mois après, la réalité sur l'identité de la personne était révélée, il s'avérait que c'était un escroc, que c'était quelqu'un qui abusait, enfin voilà, etc. Je peux pas dire que j'ai vraiment parlé d'un don, et sur l'aspect purement mental, souvent j'ai aussi expliqué comment, la première fois où j'ai entendu mon guide, parce qu'au début, ça commençait essentiellement avec des entités, je les voyais, je me dis oh punaise, il y a du monde dans ma chambre, j'ai eu peur, j'étais une enfant de trois ans, j'ai eu peur, j'ai dit oh là là, qu'est-ce que c'est, mais comment ils sont rentrés dans la maison, et puis après, j'ai senti, j'ai ressenti, les dialogues se sont instaurés, et installés très très rapidement, je crois qu'en quinze jours, c'était, voilà, c'était très fluide, mais la fois où j'ai ressenti, j'ai entendu dans ma tête, donc dans mon oreille, mais dans ma tête, où j'ai entendu mon guide me dire, t'inquiète pas, ça va aller, et je me suis dit oh là là, qui me parle, première chose qui me parle, et là intérieurement, je me suis dit t'es complètement zazou, là il y a un problème, et je me disais, mais ça va pas, j'ai une voix dans ma tête qui me parle, et là la voix m'a répondu, oui c'est moi, je suis ton guide, là moi à trois ans, je suis ton guide, ah oui t'es mon guide, mais t'es qui, mais je te connais pas, et on a commencé à discuter, et voilà, et au fur et à mesure, c'est vrai qu'il m'a transmis beaucoup de connaissances, c'est-à-dire que moi je suis née dans une famille où il n'y avait pas de don de voyance, etc., par les recherches que j'ai faites ensuite karmiques, j'avais la certitude d'être, en tout cas sur des origines de bohémienne, et ça sur une partie de ma vie, d'avoir été déjà voyante dans d'autres vies, d'avoir été sur le monde religieux, on va dire un peu aujourd'hui, comme vous pourriez dire, prédicateur sur les énergies christiques, j'y suis morte plus d'une fois, etc., mais vraiment le don, on peut pas parler, moi je n'ai jamais pensé que c'était un don, puisque je suis née dedans, donc tout le monde me disait, waouh, c'est extraordinaire, waouh, c'est dingue, pour moi c'était normal, depuis enfant, je parlais avec eux, quand j'avais une question, je demandais à mon guide, voilà, ils me guidaient. Alors, il faut en choisir une question, il m'arrive de rêver de mon mari défunt, et c'est comme s'il était vraiment là, puis-je considérer que c'est un contact avec lui ? Oui, vous savez, dans le monde de l'au-delà, les âmes de nos défunts sont restées à l'identique de leur dernière vie, en tout cas, dès qu'ils veulent se manifester au vivant, c'est-à-dire, il faut que ça vous parle, si c'est quelqu'un de pétillant, il restera pétillant, si c'est quelqu'un qui est plutôt en retenue, il restera en retenue, et lorsque vous avez comme ça des contacts privilégiés, puisque ce sont des contacts privilégiés, si la personne, parce que pour moi c'est son âme, donc la personne au niveau de l'essence, a voulu se manifester par le sommeil, c'est que cette âme qui a plus de connaissances que nous ici-bas, et vous connaissant, savait que c'était le meilleur moment, la meilleure manière de commencer à contacter, de connecter avec vous, et quand vous avez cette certitude, mais de dire, mais je suis sûre que j'y étais, je l'ai senti, comme s'il était vraiment là, c'est pas possible, j'ai vécu un truc de folie, oui, nos défunts utilisent souvent la voie du sommeil, alors souvent les quelques heures qui précèdent le sommeil profond, pour se manifester, vous emmenez souvent modifier un petit peu la trame du rêve, oui, ils se manifestent comme ça, après il y a les effets kinesthésiques, les ressentis, les flashs, voilà, tout ce que vous pouvez imaginer, parce qu'aujourd'hui, vous avez la chance d'être dans une ère, en tout cas dans une période où on communique beaucoup sur le sujet, donc tout le monde échange, comment tout un chacun peut recevoir, ressentir les éléments, voilà, de nos défunts, donc pouvoir garder l'humilité, c'est super important, il y a l'ego du vivant, je dirais du terrestre, et puis pour nous, en tout cas dans notre travailleur, rôle de travailleur de lumière, et bien c'est simplement de se dire, c'est que les ratés nous appartiennent, tout autant que nos réussites, et nous forgent une expérience, et cette expérience, elle vaut de l'or, puisqu'en une séance où je me suis pris une gifle mémorable, ça n'a pas remis en question ma croyance, le fait que je sois reliée, mais ça m'a juste réveillée, et remise à ma place, tu es un élément, tu es un maillon, rien de plus, Michel Guylaine, j'ai rêvé des parents, mon frère et ma soeur, cela m'a apaisée, mais pourquoi j'ai rêvé d'eux, je ne sais pas, vous savez, je disais cet après-midi, à une dame, qui était vraiment en peine, et qui ne comprenait pas ce qui se passait, et je n'avais pas de réponse, elle me posait une question, et je n'avais pas de réponse, donc je n'allais pas lui inventer un truc, pour faire genre, j'ai toute la connaissance, non, je n'avais pas de réponse, par contre il y a une phrase qui m'est venue, et je pense qu'évidemment, elle était guidée, c'était, vous savez, parfois, le fait de ne pas savoir, c'est tout aussi super et sublime, que d'avoir des réponses, c'est de se dire juste, waouh, pourquoi, ben c'est pas grave, pourquoi, le tout c'est, rester sur le moment que vous avez vécu, sur le ressenti, il y a juste ça qui compte finalement, pourquoi est-ce qu'on a besoin, d'aller conscientiser, je veux dire, quand vous venez de faire un bisou magnifique, à un amoureux, vous n'allez pas dans les minutes qui suivent, ou dans l'heure, ou dans la journée, oui mais alors, il m'a embrassé comme ci, mais il ne m'a pas pris la joue, il aurait dû m'incliner, c'était doux, c'était savoureux, mais pourquoi, non, vous avez vécu, ce moment exceptionnel, et bien là, c'est pareil, quand vous êtes dans des canalisations, avec des défunts, dites-vous que c'est déjà exceptionnel, qu'ils aient pu se manifester, donc vivez le truc à fond, arrêtez d'intellectualiser, souvent je dis, quand on travaille avec le cœur, avec le chakra du cœur, on est vrai, on est dans le sublime, on est dans la béatitude du moment, et dès que ça commence à remonter, forcément, on est dans l'ego, dans l'interprétation, dans la conscientisation, stop, vivez les choses, et vous verrez, même si c'est dur de lâcher, d'être dans cette espèce de sérénité, de se dire, oh, waouh, c'était juste génial, allez hop, c'était, voilà, vivez le truc comme ça, alors Françoise, merci, merci aussi à vous, Marjorie, si on ouvre la porte de l'invisible, peut-on risquer de mauvaises rencontres, et comment s'en protéger, oui, 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 j'ai déjà fait des vidéos, je vous renvoie aux vidéos qui existent, sur le sujet, sur ma chaîne YouTube, vous en avez aussi beaucoup, il y a des articles sur le site, allez vous, voilà, vous imprégnez des expériences, et je le dis, vous ne pouvez pas, et vous ne devez pas, non pas parce qu'il faut aller voir un médium, mais simplement, c'est que vous ouvrez un univers parallèle, où vous n'avez peut-être pas, ni la connaissance, ni la force, ni la compréhension, ni même la guidance, pour y aller, et vous laisser rentrer, en tout cas, vous ouvrez une porte autour, et n'importe quoi, moi je me suis retrouvée avec des personnes qui s'amusaient à faire la Ouija, dans une maison, pour nettoyer, bonjour les dégâts, puisque les âmes qui étaient arrivées, je peux vous dire, c'était des âmes du bas astral, très arriérées, qui racontaient tout et n'importe quoi, qui ont fait miroiter des choses, aux consultants, et qui lui ont ensuite, pourri les lieux, en ne partant pas, parce qu'il y a tout un protocole d'accueil, de vérification, de remerciements, et hop, on évacue, vous êtes bien gentil, mais chacun chez soi. Alors, donc merci Guylaine, Patricia, ma mère défunte est venue me voir une nuit, j'ai vraiment eu l'impression que c'était réel, quand j'en ai parlé à ma soeur, elle s'est mise à pleurer, car la même nuit, elle est venue la voir aussi. C'est magnifique, merci pour ce partage, Patricia. Je préciserai une chose, c'est que tout cela, leur demande énormément d'énergie, pour pouvoir canaliser, canaliser ça veut dire quoi ? Regrouper toute l'énergie, l'amour qu'ils ont, trouver ensuite le moyen de pouvoir se manifester, alors que ce soit dans les rêves, dans le kinesthésique pour vous toucher, dans l'auditif pour vous envoyer des petits messages, ou des ressentis, ou même en visuel pour, comme par hasard, revivre une scène du passé, ça leur demande une énergie de folie, dans une autre vidéo, je l'ai dit, j'ai eu le privilège absolument exceptionnel pour moi, de pouvoir, ce n'était pas prévu, je ne sais pas, ça fait partie de mon initiation également, je me suis retrouvée au cœur d'une âme, d'un défunt, qui devait canaliser, j'ai été comme aspirée, c'est-à-dire que, je me suis retrouvée dans son âme, et j'ai, alors quand je dis vu et ressenti, ça s'est passé comme ça, j'ai ressenti ce qu'il fallait, mais comme force, mais vous ne pouvez même pas imaginer, pour réussir à ne serait-ce que, m'envoyer une image, m'envoyer un petit son, me faire ressentir quelque chose, pour que mon propos, et des qualificatifs, parce que, j'agrémente dans mes phrases, j'essaye vraiment de vous dire en même temps, j'entends, je vois, et je ressens, et c'est comme ça, que je vous donne tout ce que je perçois, et vous c'est pareil, c'est-à-dire qu'à partir du moment, où vous avez cette chance incroyable, d'avoir des manifestations concomitantes, remerciez, remerciez-les, ça leur demande beaucoup, beaucoup, alors, nouveau message, Nadine, j'ai rêvé d'un ami décédé, tragiquement au milieu d'une foule, il me regardait, c'était le seul, et sans un mot, il a enlevé une perruque, il n'a jamais fait cela, en me fixant, et je n'ai jamais compris, alors sachez que parfois, je viens de vous le dire, la canalisation, ça leur demande de l'énergie, ils ne savent pas forcément faire bien, c'est comme nous, on continue, chaque jour de notre vie, à encore nous améliorer, à encore grandir, et encore apprendre, donc pour eux, c'est pareil, ça peut être un clin d'oeil, ça peut être humoristique, ben loupez, vous n'avez rien compris, ou alors lui, il a fait comme il a pu, enfin, il n'y a pas toujours d'explication, alors Françoise, j'ai longtemps senti l'eau de toilette, de mon mari, dans mon sommeil, ça c'est, j'ai beaucoup, beaucoup de manifestations, au niveau de l'odorat, donc, qui me sont exprimées, par des personnes, qui ont perdu leur défunt, et c'est vrai, que ça arrive, et je l'avais dit, dans une dernière vidéo, j'avais une, une petite mamie, que j'avais, en canalisation défunt, qui pour se présenter, me disait, bon ben moi, je suis mamie gâteau, etc, alors, moi du coup, poum, je reglisse, j'ai mamie gâteau, sa fille se met à pleurer, j'ai écouté, allez on continue, et au fur et à mesure, où j'étais connectée, avec elle, quand même, j'étais dans mon travail, très sérieuse, oh là là, j'avais l'odeur de tarte au citron, et j'avais toutes les odeurs, des plats qu'elle adorait cuisiner, et j'ai écouté, excusez-moi, j'ai l'odeur de ça, elle adorait, c'était mon plat favori, et la mamie, faisait en sorte, de m'envoyer les odeurs, et c'était irrépressible, parce que, j'avais l'impression, et ça m'a déclenché la faim, en disant, c'est pas possible, j'avais un bœuf bourguignon, etc., et moi-même, je me suis dit, c'est trop fort, comment, alors j'ai pas toutes les clés, j'ai pas toutes les réponses, je suis comme vous, j'apprends, mais comment ils arrivent à nous faire passer cela, je vois qu'il y a d'autres questions, alors j'avance, François, c'est fait, Sylvie, pourquoi ne ressent-on pas les gestes que nous font nos défunts, les signes, les gestes, parce que, ils essayent, et c'est comme, voilà, c'est comme ça, il faut qu'au moment où lui, il envoie, il est trouvé, et qu'il est compris comment ça fonctionne, parce qu'il teste aussi, et puis vous, il faut que vous soyez open au même moment, parce que c'est comme si vous avez une, j'allais dire, un coup de fil, mais que vous n'êtes pas au bout du fil, c'est bon ou c'est pas bon, donc oui, vous devez, si vous êtes en demande, demandez des manifestations, parlez-le avec amour, je sais que ça va être dur, mais ne t'inquiète pas, je vais être attentive, etc., c'est que c'est juste pas le moment, vous savez, toute chose se fait, en son temps, regardez, j'ai parlé de l'expérience que j'ai eue avec la mamie, où je voulais forcer le contact, où je voulais donner du bonheur à sa petite fille, mais j'ai oublié une chose essentielle, tout cela ne m'appartient pas, je ne suis qu'un élément, et que je dois rester à ma place, et que c'est oui ou c'est non, même si je déçois quelqu'un en face, c'est oui ou c'est non, et je ne suis pour rien, et je dois rester vraiment dans l'humilité la plus totale, et systématiquement, même si j'ai grand plaisir à faire mon travail, je dois me dire, voilà, ça ne m'appartient pas, tu donnes ce que tu as lieu de donner. Allez, je vois qu'il y a d'autres questions, merci Marie, nous sommes tous de jolies âmes, je vous rassure, des âmes en éveil, des âmes en apprentissage. Bon, ma fidèle à moi-même, voilà, je me suis encore loupée sur un truc technique, ça ne vous étonnera absolument pas, ou plus, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, il faut vraiment que je passe à du matériel un petit peu plus, voilà, un petit peu plus précis, et plus facile, alors si vous souhaitez remettre vos questions, je suis désolée, du coup j'ai zappé, ça a coupé, ça a complètement coupé votre direct, voilà, donc allez-y si vous avez des questions, je suis à vous sur les ratés, sur la manière de, voilà, de pouvoir, être le plus juste, parce qu'en fait, finalement, ce direct, c'était pour vous dire quoi ? C'était pour vous dire que, les ratés en médiumité, c'est aussi trouver le juste milieu, et le juste milieu, c'est l'alignement, ne pas pencher trop d'un côté, ou ne pas pencher trop de l'autre, c'est aussi, nous permettre de pouvoir, en tout cas pour ceux qui travaillent, c'est aussi nous permettre de dire les choses le plus justement possible, et de ne pas modifier, de ne pas transformer, tout cela, donc voilà, moi en tout cas, j'ai voulu ce soir partager avec vous, ma propre expérience, mes ratés, alors je ne peux pas dire que je n'en suis pas fière, je les accepte totalement, parce qu'ils m'ont fait comprendre des choses, les ratés, je les ai digérés, pour aussi passer à autre chose, ne plus en avoir peur, mais avoir comme une petite alerte, toujours un petit quelque chose, qui me dit, attention, dis bien ce que l'on te dit, ne modifie pas, Delphine, mon mari vient me voir, de temps en temps, en rêve, il m'a dit, je te libère, pile au moment, mais oui, où vous avez décidé, de reprendre votre vie en main, c'est aussi beaucoup d'amour, il ne faut pas oublier, que nos défunts, lorsqu'en tout cas, ils souhaitent intervenir dans de la guidance, puisque là, on est vraiment dans un cas de guidance, où le défunt vient vous susurrer, ce qu'il vous fallait entendre pour avancer, et comme par hasard, les mots sont justes, comme par hasard, c'est au bon moment, et bien c'est vrai que du coup, vous devez aussi mesurer, tout ce que cela a pu lui demander, comme énergie, et remercier, alors une petite bougie, une prière, et puis de considérer que ce n'est pas forcément un dû, et oui, tout ce que l'on nous délivre, on nous offre de l'au-delà, ce sont de jolis cadeaux, et puis vraiment, j'ai ce terme, je crois que depuis le temps que je pratique, je trouve que ça correspond vraiment bien, les connexions, les contacts privilégiés, donc de savoir que ça ne peut pas être tous les jours, que vous n'aurez peut-être pas tous les jours, ce petit coucou, que vous n'aurez peut-être pas tous les jours, cette réponse, et bien savourez, savourez le côté exceptionnel, le côté fabuleux, rempli d'amour infini, puisque d'autres n'auront peut-être pas, entre guillemets, cette chance de contacter, de canaliser, souvent je le redis, parce que j'ai beaucoup de questions, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de contact de vos défunts, que vous n'en aurez pas, je vous renvoie à la vidéo qui est sur le Facebook, sur comment je fonctionne, dans le cadre des canalisations, j'explique aussi comment je fonctionne, mais surtout comment eux de leur côté, doivent fonctionner, parce que, moi je tire mes éléments, de là-haut, je ne fabrique rien, je me mets juste à disposition, j'ouvre mon canal, j'essaie d'être le plus perspicace possible, le plus juste possible, et ça vient vraiment de là-haut, donc il faut remercier, il faut avoir de la gratitude, et puis souvent les messages que l'on me dit, c'est que le contact défunt en soi, il nous permet d'avoir des réponses, il nous permet d'être mieux, mais il doit aussi vous permettre, à chaque âme qui vous interrogez, qui est en éveil spirituel, ce contact défunt doit aussi vous permettre de vous dire, mince, ça veut donc dire qu'il y a bien un après, et que là, ce que j'ai vécu, dans cette expérimentation sur la vie terrestre, j'aurai le choix de faire plein d'autres choses après, ce n'est qu'une expérience, et qu'il n'y a pas rien, donc c'est finalement nous préparer aussi, à notre propre trépas, Maggie, j'ai eu un rêve, mon papa était assis sur une chaise, ne disait rien, écoutez ce que je disais, me regardez, voilà, et que vous gardiez cette image, c'est comme vous pourriez garder un souvenir du vivant, gardez-le, je ferai peut-être une vidéo, je suis en train de réfléchir sur un sujet qui me tient à cœur, ce que l'on appelle les moments de grâce, alors les moments de grâce, c'est lorsque, sur des êtres de lumière, on a des apparitions, qui bouleversent une vie, qui changent radicalement le ressenti, et puis, qui suis-je, où vais-je, que fais-je, donc voilà, je réfléchis sur une prochaine vidéo, en général, vous savez, quand on met des sujets dans la tête, c'est pas pour rien, puisque de toute façon, moi comme je vous dis, je ne prépare absolument pas mes vidéos, comme je l'aurais dit déjà, vous me contraignez à me mettre dans la lumière, alors que je préfère tenir le projecteur, et éclairer les autres, c'est plutôt ça ma mission de vie, donc j'ai un peu de mal, mais bon j'y vais, aujourd'hui voilà, j'ai compris que c'était utile, je vois l'engouement, et vraiment je vous remercie, de tous les messages adorables, que vous m'adressez, du nombre je vous dis, de visites sur le site, c'est juste hallucinant, moi 34 000 personnes qui sont venues, voir ce que j'écris, ce que je publie en 3 mois, mais voilà, vous m'avez fait halluciner, donc un grand merci, Delphine, merci à vous, oui je le remercie toujours, et j'allume souvent une petite bougie, voilà, une petite bougie, et puis avec notre coeur, notre amour, on envoie, on dit juste voilà, coucou, moi je sais que je les appelle mes amours, je mets tout le monde là-dedans, que ce soit mes défunts connus ou inconnus, toute ma lignée, que ce soit mon guide, mes anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, la source divine, moi c'est mes amours, coucou mes amours, je vous aime très fort, allez, une petite bougie, je pense à vous, et voilà, donc il faut absolument se connecter, et vous vous sentirez bien, parce que vous allez être en lien, vous allez être dans une, vous allez sentir qu'il y a un échange, en tout cas bienveillant, qui se produit, et c'est tellement bien d'être dans la lumière, moi à chaque fois je dis, oh, parfois ma vie terrestre me paraît tellement insipide à côté, que je vis chaque moment qui m'est donné le privilège, je dis bien le privilège de pouvoir contacter, de pouvoir transmettre, je vois le bonheur, je vois les pleurs, mais souvent on me dit, non mais vous inquiétez pas, je pleure, mais c'est de joie, je suis émue, parce que c'est lui, je le sais, tout ce que vous me dites, vous pouvez pas l'inventer, et je le sens, et voilà, merci en tout cas à vous tous, parce que plus d'une fois ça m'a rassurée, dans mes travaux, d'avoir aussi votre validation, d'avoir votre émotion, je la vis, je la partage, et voilà, c'est super important, on est tous utiles, ne pensez pas que vous soyez moins, ou plus que quiconque, on est tous, même piédestal, on est dans l'apprentissage, on apprend, alors on a avancé plus ou moins notre ouvrage, en fonction du nombre de vies d'incarnation, mais peu importe, cela n'a pas beaucoup d'intérêt, ni de sens, ce qui est intéressant, c'est qu'on continue, à apprendre, à découvrir comme des enfants, et ben oui, l'échec, vous êtes bien tombé de votre vélo, quand vous étiez enfant, quand on vous a enlevé les petits trous, les deux roues de plus, vous êtes bien tombé, ben vous êtes remonté, et puis maintenant, vous savez faire du vélo, et ben voilà, la vie c'est pareil, donc même si vous avez des doutes, dans votre médiumnité, dans vos ressentis, dans ce que vous percevez autour de vous, c'est normal, c'est l'ego qui est là, qui demande à intellectualiser, ce sont les peurs, donc il faut apprendre à nettoyer, se décharger du karmique, et puis avancer, la tête haute, et fier de qui vous êtes, et de vous dire, s'il y a bien la seule croyance que j'ai, c'est, je sais que je suis entourée. Allez, je vois que vous m'avez mis des questions, j'espère que je ne vais pas encore une fois faire couper la vidéo, parce que vous savez que je vous ai dit, la technique, et moi c'est vraiment, je suis une calamité. Alors, Christouille, merci, ben merci à vous aussi. Réjane, dans un contact défunt avec ma maman, l'entretien est élaborieux, et la médium avait la sensation de ne pas plaire à ma maman. On va en reparler. Dure le coup, alors sur le coup, ça m'a étonnée, mais en réfléchissant effectivement. Alors, j'ai fait une vidéo sur comment choisir son médium. Pourquoi ? Je la fais courte. Je suis une vibration, vous êtes une vibration, ils sont une vibration, on est tous des vibrations. Je vibre à un certain niveau, je peux récupérer ça, je peux récupérer ça, c'est-à-dire que je vais pouvoir capter et ressentir. Il y a deux choses, il y a la vibration en soi, c'est-à-dire, est-ce que moi j'arrive à rentrer en contact, ou est-ce que j'arrive à le comprendre, à l'entendre ? C'est déjà ma vibration. Si la personne n'est pas sur le même plan vibratoire, c'est pas que je ne suis pas une bonne médium, ou que je ne suis pas une vraie, c'est simplement qu'il faut que ce défunt trouve une canalisation, devant, ou par un médium, en tout cas, qui ait la même vibration, à quelque chose de près, ou pas, mais en tout cas, qu'on puisse connecter. Faute de quoi ? Je l'ai dit dans la vidéo, concerné. Faute de quoi ? On n'entend pas, on ne ressent pas, ou alors c'est tellement loin. Moi, je prends toujours le parti, c'est mon côté perfectionniste, et c'est pour ça aussi que mon égo a été remis en place plus d'une fois, c'est qu'avec le côté perfectionniste, on veut transmettre le meilleur. Si vraiment je sens que c'est trop loin, que je ne capte pas, que je ne ressens rien, j'arrête la canalisation en disant, écoutez, c'est pas que je ne peux pas, je sens qu'il est capable de canaliser, il l'a compris, mais moi, ça fait flop, je ne suis pas celle qu'il lui faut, donc j'oriente vers des confrères, des consoeurs, qui sont capables de prendre le relais. Et puis, ça peut être aussi que le défunt n'ait pas compris totalement le mode de canalisation, c'est-à-dire qu'il va falloir regrouper son énergie, c'est dense, c'est important, qu'il faut qu'il soit précis, que ça ne part pas dans tous les sens, parce que moi, souvent, sur les débuts de canalisation, mon Dieu, j'ai des trucs, ça part dans tous les sens. Florentino, bienvenue, bonsoir, une dame m'a dit que je n'étais pas soeur d'âme et que j'étais en plein éveil, faut-il travailler notre don ou bien laisser faire les choses ? Je crois que c'est un ensemble de tout. Vous voyez le terme, je ne vais pas dire me gêne, mais je crois que je vais parler de, en tout cas pour moi, comment je l'ai vécu, pour essayer de vous partager mon expérience, puisque je ne peux parler que de moi. Pour moi, je vais parler d'initiation. Au moment où les choses se réveillent ou s'éveillent en vous, parce que l'éveil, ce n'est pas le réveil, il y a des réveils qui sont fulgurants, vous vous réveillez, vous ne savez pas pourquoi c'est aujourd'hui à l'instant T, vous avez un clair, deux clairs, trois clairs qui sont ouverts, vous devenez une autre personne, là c'est un réveil, c'est un réveil douloureux. Par contre, être dans l'éveil, c'est progressivement appréhender ce qui se passe en vous, ce qui se transforme. Je ne pourrais pas vous dire qu'il faille travailler le don, je vous dirais simplement qu'il faut surtout travailler, connecter avec vos guides pour faire votre travail de travers de lumière le plus juste possible. Pour ne pas fausser ce que vous pourriez donner aux fins, puisque là encore, quand on fait un contact défunt, voilà, un passeur d'âme, j'ai déjà dit dans la vidéo, doit être capable de pouvoir connecter avec le défunt, c'est-à-dire récupérer des éléments de son vivant, qu'il était, comment, pourquoi, et créer ce lien pour lui permettre lorsqu'il est résiduel dans un lieu, de pouvoir passer, de pouvoir remonter. J'ai fait aussi une vidéo coup de gueule sur bon nombre qui s'annonce, qui se présente comme étant passeur d'âme. Vous pouvez aller regarder la vidéo, elle est assez explicite, elle n'engage que moi. C'est mon ressenti, c'est ce que j'ai pu voir ces derniers mois sur Internet et compagnie. Il y a vraiment de tout et de n'importe quoi. Je trouve ça lamentable pour le n'importe quoi et ça dessert ceux qui font vraiment bien leur boulot. Et puis n'hésitez pas, je vous le dis, n'hésitez pas à rencontrer, à communiquer, n'hésitez pas à échanger. Bon allez, je vous retrouve pour la dernière partie de ce direct qui aurait dû se faire en une fois, mais encore une fois, je dois avouer que je suis au top au niveau de la technologie. Là, mon ego est en train de faire trois tours. Je pense que sur la notion de l'ego, de l'humidité, des ratés, on a des petits clins d'œil aujourd'hui, des ratés en foultitude. Je vous propose de terminer les questions que vous pourriez avoir juste en dessous de la vidéo. Je continuerai à y répondre en message. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous en tout cas et puis continuez à mettre vos questions tout en dessous. Ce sera avec grand grand plaisir que je vous retrouverai. Je pense que ce soir, et j'entends que ça rigole dans mon oreille au niveau des ratés techniques, encore une fois, j'ai des guides qui sont un peu comme moi, très taquins. Trois petits ratés pour faire une seule vidéo. Je trouve ça super fortiche. Ce n'est pas grave. En tout cas, le tout, c'est que vous ayez pu suivre le fil des échanges et garder beaucoup de légèreté. On en apprend. Je vais devoir apprendre au niveau de la technique à comment faire défiler vos petits messages sans couper la vidéo puisque apparemment, trois fois d'affilée, deux fois, puisqu'on est dans la troisième, j'ai coupé cette vidéo. En tout cas, prenez soin de vous. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je prépare d'autres vidéos. Donc, si vous avez... Oui, Daniel, coupure, coupure, non, c'est raté, raté, là. C'est vraiment de... On est vraiment dans le sujet, dans le thème. Je ne suis pas très douée en technique, donc j'essaie de faire de mon mieux. Mais voilà, si vous avez des questions sur des thématiques que vous souhaiteriez que nous abordions comme ça, tranquillement, sans se prendre la tête et avec des échanges, tout un chacun apporte sa pierre à l'édifice, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message dans le petit onglet me contacter, je me ferai vraiment un plaisir en tout cas de pouvoir partager avec vous. Oui, il y a des jours, mais moi, je crois que c'est toujours. Si vous suivez un peu, je ne sais pas pourquoi. Et c'est... Voilà. Heureusement, ils sont toujours là et puis ça rigole bien dans mon oreille. Donc, là, j'entends, ben voilà, on a fait un lâcher prise sur l'ego, voilà, je n'ai plus l'ego, trois vidéos pour un seul sujet sur les ratés, je trouve ça juste exceptionnel. Sandra, on veut t'empêcher de parler, c'est ça, on veut m'empêcher d'avouer tout ce que j'ai à dire. C'est souvent comme ça quand on est dans les énergies et qu'on éveille. Gros bisous, Sandra. Françoise, merci encore, je vous embrasse, moi aussi je vous embrasse, Gérardine, gros bisous, mais non, c'est pas grave. Moi, je prends tout cela sur le ton de l'expérience. Certes, c'est moi, certes, c'est mon nom qui apparaît, mais honnêtement, une fois qu'on aura terminé ce live, ça n'aura pas changé grand chose. Ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est qu'au niveau du propos, et voilà, moi j'en tire une leçon et je vais cogiter ce soir sur le sujet, je pense que je vais appeler l'un de mes guides en particulier en lui demandant des explications sur ces ratés techniques parce que je trouve ça juste extraordinaire de me faire trois ratés sur le même moment. Voilà, donc pour vous dire que tout cela n'est pas bien grave. Ce qui est beaucoup plus grave, voilà, c'est que tout ce que je ne maîtrise pas de l'ordre du terrestre, le tout, c'est que je puisse le maîtriser au niveau du canal et le respecter. Et vraiment, la notion de respect, c'est de ne pas transformer, de ne pas modifier, etc. J'espère en tout cas avoir répondu à vos questions, puis voilà, je vous l'ai dit, si vous avez besoin de développer, en dessous, j'allais dire, de la vidéo, et là, au moment où je vous le dis, ça rigole dans mon oreille, vous choisissez la vidéo sur laquelle vous souhaitez mettre votre commentaire, je farfouillerai sur les trois pour y répondre. C'est un peu le Bins, mais voilà, avec beaucoup d'humour, voilà mon univers, décomplexé, on ne se prend pas au sérieux, et puis j'ai des guides qui sont super en la matière, donc moi je trouve ça plutôt humoristique de pouvoir faire une belle vidéo avec trois ratés, en tout cas, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et on n'oublie pas, allez, soyez lumineux, soyez juste vous-même, et puis les choses vont simplement se positionner, même si c'est dans la rudesse parfois, on traverse tous en ce moment des énergies très compliquées, chaotiques, vous devez tous tenir bon, je vous le dis, moi-même ce matin, je me suis réveillée, j'avais les larmes aux yeux, j'étais en train, alors évidemment, j'ai conscientisé, j'ai demandé, mais j'étais en train encore d'accepter les changements qui se passent, lâcher, etc., donc pour vous, c'est pareil, c'est dur, le renoncement au passé qui est notre source de référence, et bien, allez, on y va, on lâche, laissez-vous porter, regardez, je m'acharne, j'ai eu beau faire deux boulettes d'affilée, me revois-lou, je termine ma vidéo la tête haute, en tout cas, mais voilà, j'espère en tout cas que ça a pu vous aider, que ça vous a parlé, les ratés en médiumité, parce que souvent, on ne parle que du raté au niveau du ressenti pour le consultant, c'est-à-dire en plus, souvent, bon, les ratés volontaires quand on vous fait payer de la merde, mais, oui, alors on me dit, je vois qu'il y a un message qui m'est adressé en parallèle sur la page, il vaut mieux des ratés en vidéo que des ratés médiumniques, ok, je suis d'accord, mais j'essaye aussi d'éviter les ratés en médiumnité, vraiment, j'avais besoin de partager avec vous, de dire, nul n'est parfait, ce n'est pas parce que vous voyez des vidéos où vous dites, wow, c'est incroyable, c'est extraordinaire, c'est parfait, non, ce n'est pas et ce n'est jamais parfait, voilà, donc on doit tous y travailler, je vous embrasse bien fort, gros bisous, et puis, pour ceux qui me suivent sur la page Facebook, je vous attends, donc dimanche pour une petite surprise, on vient de passer le cap des 1000 abonnés, ma foi, là c'est pareil, je suis surprise, donc sur 1000 personnes qui me suivent sur Facebook, en 3 mois, je trouve ça juste énorme, donc je vous dirai tout ça, donc dimanche, prenez soin de vous, alors merci Sylvie, oui, bonne soirée, vous faites du bien, je ne sais pas si je fais du bien, mais j'ai fait le choix il y a bien longtemps de ne faire que le bien, voilà, donc ça peut être la phrase de fin, j'ai fait le choix de ne faire que du bien et je me sens beaucoup mieux à ne faire que du bien, si par contre je sens qu'il y a des énergies négatives qui peuvent monter en moi, en me disant, oh non, je commence à grogner, pouf, je bloque, ça ne m'appartient pas, ça, je n'en veux pas, je ne veux pas être souillée et je trouve une solution pour sortir de la situation. Bon, écoutez, voilà, je vous embrasse bien fort, n'hésitez pas les petits messages en dessous, j'y répondrai, promis, promis, peut-être pas dans des temps super courts, mais je ferai de mon mieux. Ah, Daniel, à quelle heure ? Je ne sais pas trop, honnêtement, je ne sais pas trop, ce sera par voie de messages publiés, Daniel, pour ceux qui suivent sur Facebook, alors oui, je précise du coup, parce qu'on a peut-être dans la vidéo de ce soir des personnes qui n'ont pas liké la page, ça sera vraiment réservé à ceux qui ont liké la page pour que je puisse vous retrouver, dans ma liste des abonnés, donc si vous ne l'avez pas fait, allez-y, si vous avez en tout cas l'envie, il n'y a aucune obligation, vous savez, aujourd'hui ici, demain ailleurs, voilà, faites comme vous le sentez, je vous embrasse bien fort, bonne soirée, et puis prenez soin de vous, âme lumineuse, je vous embrasse, et là, c'est la vraie coupure.